Hé, tu es où comme ça ? Pas à la salle, pourquoi ? T'as pas oublié ton pot par là-bas ? Oh putain, j'allais oublier les prots ! Welcome on board les amis, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui se passe dans la vie courante, qu'on a tous imprimé un peu dans notre imaginaire collectif, mais c'est ce lien qu'il y a entre, je fais de la musculation, je dois consommer de la protéine. Mais la base, c'est déjà de savoir, mais qu'est-ce qu'une protéine ? Pourquoi on devrait manger de la protéine ? Et pourquoi pas ? A quoi elle sert ? Est-ce que c'est elle qui va te permettre de tout d'un coup gonfler ? Est-ce que la protéine est un haricot magique ? Elle est là la question. Donc allez c'est parti, on commence, on rentre dans le vif du sujet. On va donc commencer par poser les bases, mais très succinctement. Qu'est-ce que la protéine ? La protéine est un macronutriment. Les macronutriments sont au nombre de trois. Vous avez les protéines, les glucides et les lipides. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais par contre, il y en a peut-être un qui va vous donner plus d'énergie, plus de quantité d'énergie que l'autre. Ici, on a glucides et protéines, c'est 4 calories pour 1 gramme. Ici, on a nos lipides, c'est 9 calories pour 1 gramme. D'accord ? Donc à quantité égale, il y en a une qui va vous donner plus d'énergie et l'autre un peu moins. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe que tu sois un glucide, que tu sois un protéine, un protéine, non peut-être pas, mais une protéine, oui, ou un lipide, tu seras nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme de ton hôte. C'est pas parce que dans les années 70, 80, on a mis le doigt sur les lipides, sur la graisse, on a dit non, va-t'en, tu es les responsables de tous nos malheurs, que c'est vrai. Et de manière générale, tous les régimes qui excluent, mais de manière catégorique, tel ou tel macronutriment n'a pas de sens. À part si tu as une pathologie particulière, attention. Mais pour le mec lambda ou la nana X de la population française, il n'y a aucune raison à complètement enlever l'un ou l'autre des macronutriments. La vie est une question d'équilibre, regardez ce bel arbre. Vous voyez ou pas ? Ah bah non, il n'y a que moi qui le vois. Il est beau, mais si je lui enlève l'un des minéraux qui lui permet de grandir et d'être aussi beau, peut-être qu'il crèvera. Vous voyez un petit peu comme je m'écarte tout doucement du sujet ? On revient à nos moutons. Marina, les protéines et la musculation. Protéines, muscu, protéines, muscu. Donc, qu'on soit bien clair, l'objectif quand tu vas manger des protéines, c'est de venir faire gonfler ton biceps. Gonfler. En termes scientifiques, on appelle ça l'hypertrophie. Et ouais, je bigle. Bah oui, parce que quand tu vas avoir une transformation physique, qu'il y a quelque chose qui a évolué, que tu étais plus massif, ton muscle, tes cellules musculaires, ils ne se sont pas multipliés, ils n'ont pas fait de bébés ensemble. Il n'y a pas plus de cellules. Par contre, les cellules que tu avais déjà, ils ont grossi. C'est pour ça qu'on parle d'hypertrophie. Ça, c'est quand on te fait des curls biceps. Par exemple. Pour ton corps, ce que tu lui fais endurer, en fait, on appelle ça un stress. C'est un stress métabolique. Pour produire des contractions musculaires, lui, il a besoin d'énergie. On appelle ça l'ATP. Et quel est le substrat premier ? Le substrat qu'il préfère ? Le substrat le plus facile à utiliser ? Pour lui, c'est le sucre ? Eh ouais, celui que tu diabolises. Les glucides. Et en l'occurrence, pendant l'effort, c'est des glucides simples, un index glycémique vraiment très élevé. Parce que c'est ceux-là qui sont assimilables très rapidement. Et donc, au fur et à mesure de ton activité, à un moment donné, tu n'auras plus de sucre dans tes réserves. Donc, si toi, tu ne lui en apportes pas par ton alimentation, il va y avoir un problème. Et lui, elle appelle ça le stress. Et ce stress métabolique-là, il va alerter deux capteurs. On s'en fiche un peu, mais je te le dis quand même. Il y en a un, il s'appelle l'AMPK. De toute façon, tu ne le retiendras pas. Et l'autre, c'est RED1. R-E-D-D-1, je crois. Le processus qui vient normalement après l'effort, celui de synthèse du tissu musculaire, hypertrophie, tu deviens musclé. Et bien, ce processus-là, il va être freiné. Mais pas freiné de 1 ou 2%, hein, mon gars. Freiné de 45%. Et ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne suis qui ? Personne. Par contre, il y a un mec qui s'appelle DRéère et qui, en 2006, a mis en avant ce phénomène. De toute façon, tout ce que je te dis, ça ne sort pas de mon chapeau. Parce que moi, je n'ai rien fait de spécial dans ma vie. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont fait des trucs sympas et qui ont permis à la science d'évoluer et à toi de devenir sachant. Tu l'auras compris. Il ne suffit pas d'apporter à ton corps de la protéine pour devenir musclé. Ton corps a besoin de glucides. Oui, je deviens vous ! Oui, je deviens vous ! Je deviens vous ! Il ne faut pas diaboliser le sucre. Le principal, c'est d'en consommer avec modération, parcimonie et tous les potes que vous connaissez. Ce qu'il faut comprendre juste, c'est que si vous apportez à votre organisme la quantité optimale de glucides pour ne pas qu'il ne soit dans un stress trop élevé, on va dire, eh bien, ça va favoriser ce qu'on appelle l'anabolisme. C'est le contraire du catabolisme. Tu vas venir détruire du tissu musculaire et l'anabolisme, c'est quand tu vas en construire. Donc, c'est là que tu vas grossir. Le processus naturel de l'anabolisme, c'est quoi ? C'est la contrainte mécanique qui va faire augmenter l'hormone de croissance qui est l'IGF1, qui lui-même va faire augmenter la protéine AKT, on s'en fiche aussi, et lui-même va permettre d'augmenter l'enzyme MTOR qui lui est une enzyme qui va être responsable de l'hypertrophie. CQFD. Tout ça, c'est très scientifique, mais c'est juste pour que tu comprennes qu'en fait, je ne pense pas que je dis des conneries. Parce qu'en fait, je répète juste des choses que des scientifiques ont dit. C'est pas moi. Donc, maintenant qu'on a compris le mécanisme, ce qui est important, ça va être d'apporter des glucides qui vont être simples pendant l'exercice ou un peu avant et surtout après. Pour essayer de limiter un maximum ces espèces de capteurs du stress métabolique. Tu donnes du glucides à ton corps, comme ça, tu lui dis, t'inquiètes, il n'y a pas de stress. Tout va bien. Il y a ton aliment préféré, je te le donne. Ah ok, je ne suis absolument pas en danger. Je vais survivre, d'accord. Mais écoutez, on va passer à la construction musculaire. Favorisons l'anabolisme. Tu vois, c'est ça qui se passe dans la tête de ton corps. Et donc là, il va construire du muscle et donc là, tu vas aussi lui apporter des protéines. En fait, parce que là, il va lui falloir ces petites briques pour construire la maison. On va passer maintenant aux recommandations très concrètes. Que dois-tu consommer quand ? Moi, je te propose un truc. Tu vas consommer environ 50% de glucides, 20% de protéines et 30% de lipides. Très bien. Il y a les mecs de l'Insense. Ça se dit comme ça, je crois. Bref, de l'Agence Nationale de Santé. Donc ça, c'est l'organisme plutôt officiel et les publics de France qui va te recommander de manger 0,8 grammes de protéines par kilo et par jour. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 0,8 grammes de protéines, c'est juste pour satisfaire le minimum syndical des fonctions. Fonctions auxquelles en fait, la protéine va participer. Parce que ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que la protéine, ça ne va pas simplement te servir à être plus beau via l'hypertrophie musculaire. Non, en fait, la protéine, elle est partout dans ton corps. Tu vas avoir des protéines motrices, forcément, c'est celles dont on parle depuis le début de la vidéo, le tissu musculaire qui te permette le mouvement. Mais tu vas avoir aussi des protéines de transport, tu vas avoir des protéines régulatrices, réceptrices et même des protéines de défense. Ouais, des anticorps, c'est dingue. Bref, donc tu vois bien que les protéines, c'est un peu des couteaux suisses. L'Agence Nationale de Santé te dit 0,8 grammes, mais les mecs qui sont intéressés à l'hypertrophie musculaire, eux, ils te conseillent plutôt de taper dans le 1,2 grammes seuil minimum par kilo de poids de corps et par jour pour quelqu'un qui veut maintenir sa masse musculaire. Par contre, pour quelqu'un qui veut augmenter sa masse musculaire, il va falloir plutôt que tu tables sur du 1,5 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps et par jour. 1,5 à 2,2. C'est-à-dire que même jusqu'à 2,2 grammes, il n'y a aucun risque pour ta santé, aucun risque pour tes reins, malgré toutes les légendes urbaines qui existent. Donc moi, ce que je te conseille, c'est si tu veux prendre du muscle, déjà la première chose, jamais faire ton entraînement à jeun. Parce que comme on l'a vu avant, ce serait complètement contre-productif, étant donné que là, il y aurait du stress métabolique, mais direct, mon gars, parce que zéro réserve, pas le ventre vide. Ensuite, viens pas manger des choses compliquées à digérer avant l'entraînement. Il faut des nutriments qui soient directement assimilables pour ton corps pour qu'ils l'utilisent, forcément, pour satisfaire l'effort physique en marche. En marche. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de refaire, mais directement après l'entraînement, tes réserves, tes réserves, non, peut-être pas, mais tes réserves en sucre, en glucose. Et après, dans la demi-heure, voire l'heure après l'entraînement, là, tu vas prendre tes protéines. Une petite info là-dessus aussi, c'est qu'apparemment, le corps ne pourrait pas assimiler plus de 25 grammes de protéines par prise, en fait. C'est-à-dire que si tu vas te faire 600 000 steaks hachés avec 600 000 grammes de protéines, ça sert à rien. Tu vois, il n'y aura que 25 qui seront assimilés. Les autres, ça ressortira aussi vite que c'est rentré. Donc, cette valeur maximale de synthèse de protéines, ça a été mis en évidence par un mec qui s'appelle Moore en 2009. Bien que ce soit un sujet qui soit encore débattu, comme ça tu sais que 25 grammes, 20 à 25 grammes de protéines dans la demi-heure ou l'heure après ton entraînement, ça peut être optimal. Dernière petite chose que j'ajouterais dans cette vidéo, c'est qu'il a été aussi récemment démontré que si maintenant tu veux prendre du muscle, donc en masse musculaire, du volume, ne fais pas s'il te plaît d'endurance. Mais là aussi, c'est logique, l'objectif d'endurance est à l'opposé de l'objectif du volume. L'endurance, c'est que tu vas chercher à développer tes capacités cardiaques, donc tes capacités à être résistant sur le long terme. Ce sont des fibres musculaires qui sont tout à fait différentes des fibres musculaires que tu vas solliciter quand tu vas faire de l'hypertrophie. Donc, c'est clairement incompatible. le fait de faire une séance en volume le lundi matin et une séance en endurance le lundi soir. Bien sûr, tout est une question de mesure. Si vous allez me faire 15 minutes de marche à pied, parce qu'il est vraiment difficile de faire de la marche à coude ou autre chose, mais juste 10 ou 15 minutes de marche, ça ne va rien faire, les gars. Vous pouvez faire de la marche après votre séance de volume. Mais voilà, si vous nous faites encore une heure, une heure et demie à haute intensité de course à pied après avoir fait une séance de volume, non, non et non. Voilà, on va arrêter ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, surtout que vous avez appris des choses et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres sujets. On peut parler de la nutrition générale, on peut parler des vitamines, on peut parler des minéraux, on peut parler des compléments alimentaires. à quoi ça sert et dans quelle mesure. Bref, vous me le dites, vous m'envoyez un message sur Instagram et puis c'est torché. Elle est odieuse. C'est la fin de la vidéo mais elle a enfin dévoilé son vrai visage. Elle est odieuse. La vidéo va peut-être durer 20 minutes et alors il est où le problème ? C'est qui le chef ? Bon, abonne-toi, mets le pouce bleu et le commentaire comme ça je sais que t'es passé. Gros bisous. Bye bye, je lance le jingle. Sous-titrage ST' 501